Quelqu'un, il peut avoir peur, d'abord, de la pression publique, de la pression des gens. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un, il veut se promener dans la rue sans la kippa, d'accord ? Ah, il habite à Marseille ou n'importe où, il veut se promener sans kippa. Ok. Il ne peut pas, parce qu'il dit, voilà, maintenant si je me prends sans kippa, les gens vont dire, qu'est-ce que c'est ce juif-là ? Ça ne va pas, non, il va sans la kippa et tout, mais il est fou, il a perdu la tête. Donc je ne peux pas. Mais maintenant, le bonhomme, il n'a pas envie de mettre la kippa, il a envie de la jeter la kippa, mais il ne peut pas la jeter, parce qu'il y a une pression sociale. Il ne peut pas. Maintenant, Shabbat, il a envie d'aller voir un film, il y a un grand match de foot. Le Shabbat, il y a une grande compétition de football, le Shabbat, mais il ne peut pas aller, parce qu'il est chômeur Shabbat. Et maintenant, les gens vont dire, tu rends compte, celui-là, il a été un match de foot le Shabbat, au lieu d'aller à la synagogue et tout. Donc il ne peut pas, il est coincé, le bonhomme. Il peut être coincé par pression sociale, il peut être coincé par intérêt, par intérêt pour vivre, parce que c'est une société, le monde juif. Il y a un milieu social. Donc pour s'intégrer, alors il fait, il va étudier, il va être très fort dans l'étude et tout, pour être accepté par cette société, pour qu'elle lui donne une bonne place. Il y a comme ça, vous pouvez, un paquet de raisons pour lesquelles quelqu'un, il peut faire les mitzvot qui n'ont aucun rapport avec la révélation de la royauté d'Hachem. Mais quand quelqu'un, il vient et il dit, Hachem, je veux faire ta volonté, et que maintenant, il est, comme on dit, entre quatre yeux, il est seul, il est seul dans sa maison, dans un champ, dans n'importe où, en dessous l'eau du Mikve, n'importe où, il est seul avec Hachem. Et maintenant, il vient et il dit, Hachem, regarde, je ne veux plus faire de bêtises, je t'en supplie, aide-moi, donne-moi la force, je ne veux plus faire des choses qui soient contre ta volonté, ou donne-moi la force de faire ta volonté. Ça, c'est sûr que la personne révèle l'honneur d'Hachem, parce qu'il n'y a rien là, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien du tout. C'est un bonhomme qui cherche à faire la volonté d'Hachem. Il cherche à faire la volonté d'Hachem. C'est pour ça que, quand Moshé Rabelou, il a frappé le rocher, Hachem lui a dit, tu ne vas pas rentrer en R.S. Israël. Parce que moi, je ne veux pas qu'on frappe le rocher. Moi, je veux qu'on parle avec le rocher. Je ne veux pas qu'on frappe le rocher, qu'on parle avec lui. Parce que quand tu frappes le rocher, alors c'est comme si tu avais fait, comme ils disent, abracadabra, tu as fait des trucs là, comme ça, des sorcelleries et des trucs, et tu as fait sortir l'eau. Tu as frappé le rocher. Non, chez moi, il n'y a pas de frapper le rocher. Tu parles avec le rocher. Et Hachem lui a dit, toi et Aaron, vous ne rentrerez pas en R.S. Israël parce que vous ne m'avez pas sanctifié devant l'Ebné Israël. C'est-à-dire que vous n'avez pas sanctifié mon nom devant l'Ebné Israël. C'est-à-dire que normalement, vous deviez parler avec le rocher. Et de parler avec le rocher, ça aurait révélé que l'Ebné Israël, ils auraient vu ce miracle-là, ils auraient été touchés de ça. Et ça leur aurait donné un effet d'engagement plus grand, de reconnaissance de l'honneur d'Hachem plus grand. Maintenant, le fait que vous avez tapé. Alors, comme c'est écrit, voilà, lui, Moshé Rabbeinu, il a jeté le bâton par terre, il est devenu un serpent. Et les autres aussi, les sorciers de Paro, ils ont jeté aussi leur bâton, et c'est devenu un serpent. Alors, qu'est-ce que tu veux, tu es venu nous impressionner ici ? Nous aussi, on fait du cirque. Alors, toi aussi, tu fais du cirque, c'est tout. Toi aussi, tu fais du cirque, comme nous on fait toi aussi. Il a fallu attendre, attendre, des macotes et des macotes pour voir qu'il y avait la main d'Hachem là-dedans. Que ce n'était pas possible de l'interpréter comme étant autre chose. C'est la même chose pour quelqu'un. C'est-à-dire que quand quelqu'un, il arrive dans sa vie, à des moments où il n'arrive pas à faire ce qu'il avait l'habitude de faire, alors il faut savoir que c'est maintenant que ça commence à être sérieux.